Maintenant, il y a aussi le point c'est, n'oublions pas qu'il ne suffit pas seulement, je t'ai voulu le sein de la maman, mais il suffit de manger concentré, n'est-ce pas la famille? Voilà. Non, et aussi, généralement, j'ai vu une maman qui avait fait ça, pas une maman, une copine à moi, ancienne copine, quand elle est sous les bars, elle vient d'accoucher, maintenant, en revendant dans le sujet où tu es maman et que tu n'as pas la possibilité d'allaiter l'enfant, la famille, il y a beaucoup de points, il faut qu'on en parle, trop c'est trop, je suis fatiguée la famille, c'est comment? Hello la famille, bienvenue sur notre chaîne YouTube, Marc et Daniel, on espère que vous allez bien, on espère que vous vous portez super, super, super bien, moi je me portais très bien, mon chéri va bien, et les filles se portaient super bien, pas la grâce de Dieu, n'est-ce pas? On espère que vous allez bien là-bas, hein? Où le jour se retourne pour une nouvelle vidéo, la famille, très très intéressant, j'en ai mal la famille, ah, on n'aime pas, n'est-ce pas? Vous voulez que Daniel sève le bébé, hein? Donc voilà, avant qu'on recommence la vidéo, si je n'ai pas encore abonné sur la chaîne, n'hésite pas d'être abonné, d'activer la cloche, de commenter, et surtout de partager le marcement pour que la communauté, Marc et Daniel puisse s'agrander, voilà. La famille, il y a beaucoup de poids, qu'il faut qu'on en parle, trop c'est trop, elles sont fatiguées la famille, c'est comment? On se dit, bah y'a, tu manges trop, tu vas trop prendre le poids, tu vas exposer, trop c'est trop, what? On a la famille, donc voilà, on t'a commencé la vidéo, sérieusement, donc prends ton tabouin, installe-toi confortablement, parce qu'il faut qu'on en parle, n'est-ce pas? Donc voilà, premièrement en famille, quand une maman vient d'accoucher, elle doit beaucoup manger pour prendre soin du bébé, parce que déjà le bébé ne mange rien, elle se nourrit de toi, avec ton lait maternel, ton lait naturel. C'est pas genre, je ne donne pas autre chose à bébé, à part le sel. Bon, généralement, y'a d'autres mamans qui donnent le lait à l'enfant et tout, là peut-être, elle n'a pas trop mangé, mais moi, c'est uniquement avec ce lait que je nourris l'enfant. Jusqu'à l'âge de 6 mois que l'enfant commence à prendre de la bouillie ou bien, c'est pas autre chose, mais j'ai peut-être l'enfant jusqu'à l'âge de 6 mois, uniquement avec mon lait maternel. Vous savez que le lait maternel est très important et c'est le meilleur lait pour l'enfant en fait. Donc si tu as l'occasion d'allaiter ton enfant, allaitre ton enfant normalement, ce n'est pas genre, tu vois, parce que non, comme il vient d'accoucher, j'ai peur de prendre le poids, je vais plutôt me concentrer sur moi et mettre l'enfant de côté. Parce que en disant que je mange beaucoup, c'est comme si il faut que j'arrive trop à manger, je mets l'enfant de côté. Et non, si je suis là avec l'enfant, c'est pour prendre soin de l'enfant. Et pour prendre soin de l'enfant, c'est quoi? De bien nourrir ton enfant. Déjà, moi, je dois beaucoup m'obliger. Je ne sais pas pour vous comment est-ce que ça se passe. Faites-moi du coup savoir dans les commentaires, n'est-ce pas? Moi, déjà, je mange beaucoup parce que je t'aide beaucoup l'enfant. Vous allez remarquer que moi, quand j'accouche, n'est-ce pas? Quand deux mois, quand je vois l'enfant, les deux mois, je dis que l'enfant, c'est seulement deux mois. Même quand je parle au bout de temps pour les vaccins de l'enfant, je dis que, ah, quand je donne l'âge de l'enfant, que l'enfant se demande deux mois, elle dit que, oui, mais elle a l'aide de l'enfant qui a six mois. Qu'est-ce que moi, je fais? C'est avec ce sein que je nourris mes enfants, en fait. Uniquement le sein risque à l'âge de six mois que d'autres choses. Donc, c'est pour vous dire que moi, je me concentre plus de beaucoup manger pour donner le sein à bébé. Maintenant, il y a aussi le point 6. N'oublions pas qu'il ne suffit pas seulement, je vais publier le sein de la maman, mais il suffit de manger concentré, n'est-ce pas, la famille? Voilà. Ce point est vraiment très, très intéressant. Imaginez-vous, vous connaissez par exemple le vent, on l'appelle généralement le matango. Le vent de raffiation, comme ça, c'est certainement ça va dans les commentaires. Il y a des mamans qui préfèrent ne pas trop manger, genre j'ai peur de prendre le poids, j'ai peur de trop exposer. Elles préfèrent manger léger pour prendre le vent après, pour faire preuve le sein de bébé. Laissez-moi vous dire que le sein n'est pas vraiment concentré. Ah oui, parce que quand vous prenez le matango, par exemple, vous mangez, peut-être un truc léger, un petit plat de nourriture. Vous, crana, en disant que non, je vais trop prendre le poids, je vais prendre un petit plat de nourriture. On dit que non, même si on ne coule pas le sein de bébé, je vais arrêter à cela le matango pour faire preuve le sein de l'enfant. Ce n'est pas, ce n'est pas concentré le lait de l'enfant. Même si il arrive que vous prenez le matango, il faut manger concentré. Ça permet que le sein de bébé coule en même temps le sein n'est pas léger. Est-ce que vous savez que si le sein de l'enfant coule, parce qu'il ne suffit pas seulement de faire couler le sein de l'enfant, il suffit que le lait doit être concentré. Par exemple, moi, pour faire couler le sein de l'enfant, vous m'avez demandé au sein des commentaires dernières, qu'est-ce qu'avoir ta poitrine, on sent qu'il y a beaucoup de lait de bébé, qu'est-ce que tu fais réellement ? Déjà, moi, je mange beaucoup, je mange bien. Je ne mange pas exagérer, je ne suis pas ta couche, je mange normalement comme le maître enfant qui vient d'accoucher doit manger. Voilà, et maintenant, vous allez demander ce que je prends pour avoir beaucoup de remontées du sein de bébé. Voilà, ce que moi je prends, vous savez, l'arachide est très bien. Peu importe dans les cas, par exemple, vous faites, par exemple, le corps. Voilà, avec le corps, vous avez une bonne remontée du sein. Non seulement le corps est un legume, et vous accompagnez avec l'arachide. Vous avez beaucoup de lait qui va couler. Il y a aussi le moukui, comme moi, je vais vraiment chez nous. Le moukui aussi donne un bon remontée du sein. N'est-ce pas, la famille ? Voilà. Maintenant, avec ça, le jour où moi, je ne mange pas, les nautiques me font bien couler le sein de bébé. Par exemple, comme l'arachide, je mange l'arachide de plusieurs formes. Il y a la sauce d'arachide avec le riz, la sauce d'arachide avec le râpé, la sauce d'arachide avec tant d'autres. Mais qui est la sauce d'arachide ? Parce que ça m'aide beaucoup. Et vu que je n'ai pas passé mon temps seulement à consommer l'arachide ou la sauce d'arachide, il y a aussi, généralement, la pêche de la sauce jaune, qui est aussi une très bonne remontée du sein. Mais dans le jour où je vais préparer autre chose, il y a aussi le bouillon, lui, qui fait couler le sein. Mais pour moi, le bouillon n'est pas si le bon que ça. Ça peut couler le sein, mais il faut que le sein aussi doit, doit aussi peser en fait. Ça peut être suffisamment de prendre, par exemple, il n'y a pas qu'il ne faut pas prendre le sein. Chez nous, généralement, quand on accroche, on se vend, il y a une bière, ou c'est une juve, on appelle ça la bouffa, qui fait couler le sein du bébé. Lui, c'est vrai, ça va faire couler le sein de l'enfant. Mais le sein ne sera pas concentré. Même si tu prends des trucs comme le matango, il faut que tu manges, donc un truc qui va faire que le sein soit lourd, voilà, pour que le bébé puisse bien grandir. Parce que, elle se nourrit uniquement de ça. Elle se nourrit uniquement de ça. Et voilà, et là, tu dois bien manger, pour que le sein soit bien rempli, pour que ça soit aussi bien concentré. N'est-ce pas, la famille? Donc, voilà, comme je disais tantôt, quand, lorsque je vais changer un peu de menu, par exemple, si je fais, par exemple, le pilé, n'est-ce pas, vu que le pilé est un peu sec, vous voyez un peu, je fais, j'ai toujours la bouillie tremper à la maison. Je fais un bon bol de bouillie, bien tremper, bien préparer par l'eau, l'eau, et non. Bien concentré. Je n'ai pas fait ça, l'eau, l'eau, disant que non, je veux que ça ne le baisse, ou non. Le sein doit couler, en même temps, ça doit être vitaminé, en même temps, ça doit être pour mon système. Moi, ma famille, c'est parce que vous comprenez un peu, parce que plusieurs mamans font le ras en disant que non, je ne dois pas trop manger, parce que, après ça, comment est-ce que je vais faire non? Quand moi, je suis maman, je ne sais pas que, je ne dois pas manger, parce que d'être un autre roi, non. Là, c'est le moment de bien nourrir ton enfant. Maintenant, à l'âge où, elle pourra peut-être avoir six mois, comme généralement, il va nourrir l'enfant, parce que six mois, où je vais dire que non, bon, là, je vais faire un bout de bébé. Là, je peux me dire que je n'ai pas trop manger, parce que je vais manger déjà, et que je vais me donner le sein par moment. Mais pas que, bam, l'enfant se nourrit uniquement du sein. Je dois faire le régime. C'est un peu comme si Daniel doit faire un régime. Par exemple, si je ne le prépare, je vais me laisser, juste un petit plat, que non, je ne vais pas trop prendre le poids. Mais non, ma famille, mais non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tu vas beaucoup manger, pour bien détecter ton enfant. Donc voilà, comme je disais tantôt, je prends un bon bol de bouillie, j'ajoute à mon pilier, parce que le pilier est un peu sec, et moi, il me faut un truc qui doit accompagner le pilier, que je prends une bouteille de matin, pour me mettre à boire et tout, je fais la bouillie bien trempée, la bouillie de maïs bien trempée, je prends ça, je bois bien, un coup de bouillie, je vous dis bien, quand vous dites que Daniel mange là, je prends un bon bol de bouillie, bien gros, je bois, vous allez voir que c'est comme ça, le sein de l'enfant coule, et que le sein de l'enfant coule, ce n'est pas transparent. Fait qu'il y a un peu ce petit, constant, quand vous vous accouchez, et que vous prenez uniquement un verre de matin, le sein de l'enfant coule, mais quand vous mettez un peu sur votre pomme de main, vous allez voir que le sein est transparent, le sein n'est pas lourd, quand vous prenez bien, quand vous mangez bien, et que vous prenez bien soin de vous, à tant que moment, vous mettez un peu le sein de l'enfant sur votre pomme, vous allez voir que le sein n'est pas léger, et tout, vous savez qu'il y a aussi le sein n'est léger, parce qu'on ne connaît pas, mais c'est vrai, on s'est dit que non, quand le sein coule, ça va, ce n'est pas ça, le sein va couler, mais ça doit être en même temps consistant, on a connu, et voilà, mais là, un grand lendemain, dans le sujet où tu es maman, et que tu n'as pas la possibilité d'allaiter l'enfant, parce que c'est le vrai qu'il y a des mamans qui accouchent, généralement, elles ont le travail, elles sortent là, tu peux donner autre chose à bébé, il y a un maman qui n'ont pas le temps, que généralement, il n'y a que deux mois de congé à la maison, et qu'au même moment, il faut qu'elles travaillent, là, elle s'agrange, bouillonne de la bouillie à l'enfant, et sortit, de l'eau lait à bébé, et sortit, parce que son travail est rentré, là, il n'y a pas de problème, elle est en train de sortir, et elle veut faire, genre, elle donne le lait à l'enfant, elle peut-être, elle ne peut même pas trop manger, parce que l'enfant fera de l'eau lait, elle peut-être, elle peut-être, elle peut-être l'enfant, à tout moment, donc, parce qu'elle sort, généralement, elle peut-être de soi, elle sort, elle revienne le soir, elle peut-être de matin, elle peut-être encore l'enfant, mais toi qui passe le temps avec l'enfant, tu es à chaque fois avec l'enfant, et que tu ne manges pas, et que l'enfant se nourrit rien que de ton lait, tu ne manges pas, soit dit ça, tu as peur de prendre le poids, non, quand ce ne se passe pas comme ça, même si moi, je prends le poids, après, je vais faire mon régie, n'est-ce pas la famille, après, je vais faire mon régie, pour perdre le poids, mais ce n'est pas maintenant, que je viens d'accoucher, que je me permets, de faire le plus régie, mais non, non, et aussi, généralement, j'ai vu une maman qui avait fait ça, pas une maman, une copine à moi, une copine qui était sur les bars, elle vient d'accoucher, elle avait peur d'être trop grasse, elle avait trop grasse, elle avait trop grasse, elle avait tracé sa vie, elle avait tracé sa vie, elle faisait déjà être l'enfant, elle ne mangeait même pas, elle ne mangeait même pas, parce que elle ne mangeait même pas, parce que elle mangeait, comme si le réel était, comme si elle n'avait pas l'enfant à têter, alors que lorsque tu auras l'enfant à têter, tu dois beaucoup manger, tu ne veux pas penser à faire les tisanes et tout, elle a donné les tisanes à la famille, elle a dit, tu as déjà l'enfant, tu fais la tisane, tu fais le citron, et tout le temps, ça sèche l'enfant, parce que quoi, tu as peur qu'on t'a dit, tu as peur de quoi, est-ce que c'est eux qui vont prendre soin de l'enfant à ta place, non, ce que tu as fait, c'est de prendre trop soin de l'enfant que tu as dans tes bras, et prendre soin de l'enfant, ce n'est pas seulement d'habiller l'enfant sexy, de la bien mer que les courois, non, elle est commencée avec son l'air, elle est née avec son l'air, c'est pas comme souvent, j'ai dit, l'enfant est née avec sa nourriture, pourquoi refuser sa nourriture que Dieu, Dieu l'a menée avec, mais c'est parce que vous comprenez un peu, donc voilà, elle faisait des régimes, elle ne va pas prendre le poids, l'enfant a commencé à sécher, à sécher, on dit, mais la force ne mange pas, elle est déjà nourrie, l'enfant mange, on va commencer à sécher, c'est pour ça que l'enfant, à un moment donné, a chuté, on va commencer à sécher, il faut les bouffes de sang pour remonter l'enfant, il faut ça, il faut c'est, on va commencer à accuser, la graine au village, ou bien accuser les grands-parents, que je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça, alors que le problème vient de toi-même, sa maman, tu dois donner le sel à l'enfant, ne fais pas à peu près, ne dis pas que non, je ne demande pas, on va dire que Daniel a trop de poids, on va dire que, ou bien, j'ai un sujet, on dit que ton mari va te filmer, que ça te peut poids, même un mari, qui te voit, tu es en train de faire ça, va se le voir, il faut qu'on rappelle que moi, que je le fais à mon enfant, chaque fois que j'ai des cadeaux, mon mari dit que non, non, ça c'est, tu as nourri l'enfant, parce que quand tu portes, puis l'enfant, tu sens l'enfant, alors que l'enfant ne mange rien, uniquement ton sel, quand tu portes, quand tu portes, quand l'enfant est charrié, ce n'est pas comme si tu te serais léger et tout, l'enfant doit s'assécher au fur et à mesure, alors qu'elle grandisse, c'est bien qu'on voit l'enfant grand, en tout cas, l'enfant a peut-être 6 mois, alors que l'enfant a 2 mois, maintenant si le bébé a 2 mois, mais si vous voyez le bébé, et que vous l'apportez, vous allez vous dire que, que le bébé a 6 mois, et pourtant le bébé n'arrive que 2 mois, parce que je prends la peine, de bien nourrir l'enfant, de bien prendre soin de l'enfant, pas seulement physiquement, même avec la nourriture, dans la famille, c'est un peu ça la vidéo d'aujourd'hui, je sais pour mettre un peu de poids, c'est pour qu'on en parle un peu plus, parce qu'il y a des mamans qui le font, sans toute fois savoir, que ça peut jouer sur l'enfant, or ça joue sur l'enfant, quand l'enfant vient avec sa nourriture, donnant leur nourriture, pourquoi garder en disant que non, bon, je ne juge pas les mamans, parce qu'il y a des mamans, qui sortent, voilà, là c'est possible, mais tu ne peux pas avoir ton enfant à la maison, tu es à la maison chaque fois avec l'enfant, mais tu ne nourris pas l'enfant, disant que non, enfin tu ne nourris pas bien, parce qu'il faut d'abord bien se nourrir toi, pour pouvoir nourrir l'enfant, parce que l'enfant se nourrit de toi, qui est sa maman, n'est-ce pas, donc ça veut dire quoi, en gros en fait la famille, le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas de se nourrir l'enfant, si tu veux se nourrir l'enfant, se nourrir l'enfant, puis tu vas faire le sang à l'enfant, que de se nourrir l'enfant, genre tu vas donner, tu n'as pas beaucoup alimenté, tu n'as pas beaucoup mangé, pour arrêter le sang à l'enfant, tu vas donner le sang à l'enfant au matin, il y a même d'autres qui ont le sang à l'enfant au matin, de compter même le nombre de temps que tu as donné le sang à l'enfant, mais non, mais non, quand l'enfant bouge déjà au lit, je l'attrape, il me voit le sang dans la bouche, la tête, alors parfois le sang ne rentre plus mieux, parce que ça me fait mal, vous voyez un peu que le sang fait mal, donc quand le sang fait mal, parce que ça doit s'ajouter son enfant, même que je suis au salon, et qu'elle est dans la chambre, quand le sang me fait un mal, je sais qu'elle est en train de bouger au lit, je me rentre dans la chambre, je l'attrape, quand je me mets le sang, être si, être bien, être dos encore, c'est comme ça, avec l'enfant, donc bien encarger l'enfant, ce ne suffit pas qu'on a habillé l'enfant, que l'enfant soit bien habillé et tout, il suffit de bien nourrir l'enfant, nous la famille, c'est vraiment un étape vraiment très difficile, c'est vrai, mais on doit se sacrifier pour nos enfants, et elles sont encore tout, tout minuscule comme ça, elles sont encore tout petites, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, l'enfant, la croissance de l'enfant, plus tard, tu m'as dit, si je savais, de mieux vous battre le fer, quand ça me prend chaud, dans la famille, voilà, j'ai vraiment voulu qu'on en parle, de plusieurs choses, parce que, on voit que Daniel mangeait beaucoup, alors que, c'est normal que je mange beaucoup, ne vous inquiétez pas pour mon poids, c'est vrai que vous vous inquiétez de peur que je vais exposer, ne vous inquiétez pas pour mon poids, même si je prends mon poids, je vous rappelle que si Anna, la famille, oh my God, si Anna, j'étais à 82, 7 kilos, 87, mais, quand je suis, parce que, généralement, je ne sais pas comment je passe, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas comment, quand la famille à l'étranger c'est comme ça nous avons à six mois de commencer avec ça que je compose moi ne sais pas les bruits composés ça oui que je compose moi même d'ailleurs on a fait la vidéo l'avenir comment composé la paix donc que je compose moi même et après ça je continue d'être enfant jusqu'à quand elle met son pied au sol parce qu'elle marche c'est pas bien à fait moi pour moi c'est pas bien de couper au sein de l'enfant quand l'enfant ne marche pas donc moi c'est comme une aiguille c'est le meilleur lait pour bébé même le lait croissant le lait le sensi c'est le meilleur lait pour l'enfant c'est une très bonne croissance pour l'enfant donc voilà comme exemple quand je serre l'enfant c'est lorsque la famille était au sol sur la première je serai à un an trois mois parce qu'elle a marché à un an trois mois donc elle a pris mon sein jusqu'à un an trois mois sur la deuxième un an un mois la machine sur la troisième on attend voir elle marche tôt on arrête tôt elle marche alors que elle doit escadrer à l'heure qu'elle doit marcher à l'heure qu'elle doit marcher c'est à l'heure là que je vais couper au sein de l'enfant je coupe pas au sein de l'enfant directement par un bam c'est le même matin comme ça tu dis que non ça suffit ça pourrait nous quand l'enfant pose le pied au sol quand elle marche parce qu'elle a bien l'équilibre c'est là que chacun le serre sur l'enfant et ce que l'aime c'est comment que non d'ailleurs là j'ai exagéré il y a des moments qui n'attendent pas parce que l'enfant met le pied au sol parce que l'enfant y a 6 mois donc c'est normal à 6 mois à 8 mois à 9 mois faites moi savoir en commentaire si vous faites de la même façon que moi si vous attendez quand l'enfant marche avant de savoir commentaire même ce n'est pas le cas si vous suivez l'enfant pour telle raison peut-être moi j'ai bien beaucoup de choses si on se voit l'enfant plutôt c'est parfaitement savoir comment faire ça vous savez ici c'est une communauté où on apprend on découvre n'est ce pas on partage tout avec vous et vous partagez aussi en même temps vos sujets ça me permet de m'améliorer de changer comme par exemple vous avez trouvé que je mange beaucoup je mange pas beaucoup il y a le droit et le devoir et même l'obligation en ce moment là de beaucoup manger et de manger concentré pour nourrir le niveau de faire la famille donc voilà j'espère que vous avez aimé la vidéo faites moi savoir en commentaire si vous avez aimé la vidéo et si vous aimez ce genre de sujets où on en parle plus de comment prendre son enfant comment allaiter bien bébé quelle la meilleure position qu'elle a le meilleur moment qu'elle donc tout 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 concernant l'enfant pour ne pas perdre sa croissance et le besoin de l'enfant et tout et tout n'hésitez pas à donner sa commentaire parce que il ya nos moments dans les commentaires qui me félicitent beaucoup en examen d'années non c'est rare de voir une si jeune maman qui prend tous les enfants comme une maman qu'elle a l'âge de 50 ans je suis plus que jeune je suis encore bébé même mais la façon dont mon cher et moi nous vivons on nous prend toujours comme des grandes personnes nous sommes très jeunes mais ce que nous faisons montre que nous sommes des grandes personnes or ce n'est pas le cas davantage pour vous dit que ici sur youtube nous parlons de tout nous nous amènons à découvrir beaucoup de choses et vous amenez aussi en retour une très grande découverte et c'est très bien parce que ça une famille se dit des choses se changer des paroles se dit j'aime bien quand vous me dites d'années dans couscous qui j'aime un coup bien non pas qui lui ton coq j'ai ma façon de faire mon aussi mon corps qui aussi très bien je mets plutôt ça à la part de ceci à me fait tellement du bien quand vous partagez ça la prochaine fois je dis que bien attend bien il ya une maman qui m'a dit que la cuisine comme ça et moi je fais de sa façon et c'est toujours bien vous savez il ya plus mille et plusieurs façon de cuisiner belle et paix généralement les choses et qui revient toujours au même que le bois toujours bon mais ce n'est pas la même façon dont la cuisine dans un peu vous dit que ici vous êtes au meilleur endroit sentez-vous à l'aise sentez-vous avec des câlins avec des câlins avec la bonne humeur avec l'amour avec la joie avec le bonheur et avec ce magnifique souris que mon chéri et moi et les enfants nous avons parce que ce souris là vraiment coûte cher donc voilà la famille vraiment c'est vrai que je n'ai pas envie de vous lâcher oh my god donc prenez bien lorsque vous portez vous bien et si vous aimez les sujets comme ça faites moi savoir commenter et si vous avez des sujets que vous voulez qu'on en parle vraiment n'est pas avoir répondu au moment qu'ils m'ont dit daniel donne un ton secret pour une bonne remontée le sein pour avoir quand on voit ta poitrine c'est lourd je voulais dire comment je fais pour avoir le sien lourd et le sien concentré parce que il ne suffit pas seulement d'avoir le sien rempli qui vont couler mais d'avoir le sien qui vont couler mais qui sera consistant pour le boulot n'est ce pas la famille donc voilà je vous aime bien comme les petits petits bébés miannolo prenez vous bien prenez bien quand on se dit dans une prochaine vidéo on vous aime très fort bisous bisous baba je vous remercie pour tout baba ciao ciao